Tu es bel et bien mon fils. C'est vrai ? Alors t'es mon vrai père ? C'était pas ce que tu voulais. Ah oui ? C'est génial, je t'aime beaucoup. Tout le monde disait que Paco était génial. Mais moi j'en sais rien. Mais alors, je suis pas ton petit-fils ? Non, mais c'est quoi ça tu es mon petit-fils ? Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. De retour avec une nouvelle vidéo, voilà. Alors dans cette vidéo, il n'y a pas vraiment beaucoup à dire. Parce que, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé dans cet épisode. À part évidemment la fureur d'Alphonse. Oh my God ! Alphonse, dites-moi, est-ce qu'il devient fou ? Où cette vengeance ? Où la réponse de la vengeance, elle est bien, on va dire. Parce que je trouve qu'Alphonse a vraiment pris du temps avec Barbara, en fait. Pour mettre en place son plan. Barbara, oh my God ! Franchement, il faut voir Barbara. Alors Barbara, je ne sais pas. Dès que cette histoire d'Apollo-là, comme ça, trottée dans sa tête, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ni une, ni deux, elle se dit, elle va partir chez Alphonse. D'ailleurs, Barbara a toujours fait ça. Moi, je n'étais pas surprise, en fait, de voir Barbara qui arrive, qui déboule comme ça chez Alphonse. Il a déjà fait, vous vous rappelez, alors, je ne sais plus, c'était quel épisode. Lorsque Kaïke voulait voir Alphonse dans les premiers moments, Barbara avait déboulé, en fait, directement chez Alphonse, en fait, pour maîtriser un peu la situation. D'ailleurs, c'est Barbara qui va dire aux gardes du corps de ne pas faire rentrer Kaïke au domicile d'Alphonse. Donc, Barbara a toujours fait ça. Donc, moi, lorsque je vais revoir Barbara qui déboule chez Alphonse, je vous dis, voilà, c'est la technique de Barbara. Barbara arrive chez Alphonse, mais il faut voir comme une dingue. Elle arrive chez Alphonse pour venir, en fait, Barbara peut le faire, parce que si elle arrive chez Alphonse, c'est pour maîtriser, en fait, ce qui se passe. Au lieu qu'elle reste chez elle, et après, qu'on puisse décider de son sort et ignorer tout. Donc, lorsque Barbara arrive, elle vient pour voir ce qui se passe et de comprendre, en fait, comment contre-attaquer, en fait. Donc, la dernière fois, lorsqu'elle va le faire avec Kaïke, elle va comprendre que Kaïke est là, que Kaïke veut parler à Germana. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dire tout ça à Tony et Tony va contre-attaquer. Donc, Barbara, elle arrive tout en noir chez Alphonse. Déjà, ça ne s'annonce pas bien pour elle, parce que là, elle comprend, elle ne peut pas rentrer. Alphonse dit à la sécurité de ne pas laisser Barbara rentrer. Barbara, elle commence à paniquer. Là, elle commence à inventer qu'on nomme Alphonse après son fils en otage. Barbara palpite. Et là, Barbara, elle conclut que non, Tony avait raison. Donc, elle le dit à Tony qu'il avait raison. Mais la vengeance d'Alphonse, moi, je me dis qu'elle a pris énormément de temps, en fait. On voit Alphonse vraiment au fond de lui. Il est en colère. Il n'essaie pas à jouer avec Barbara. On sent que Barbara a un truc, en fait. Elle n'hésite pas à questionner Alphonse si Apollo a dit ceci, si Apollo... Mais Alphonse, il a une colère froide, en fait. Il est en colère au fond de lui, mais il veut un peu blaguer avec Barbara. Et la dernière scène, vous l'avez vue, Alphonse qui emmène Barbara, bon, je ne sais pas si sa maison, mais en tout cas, il lui fait croire que non, c'est une maison qu'il a achetée. Donc, ils arrivent là-bas. Et Alphonse traite Barbara en princesse. Il l'emmène dans la chambre. Il dit à Barbara, donc quand vous l'avez vue, que non, cette maison, ça sera elle. Barbara, elle est heureuse. D'ailleurs, j'oublie même, Alphonse va dire à Barbara tout ce qu'elle disait. Elle avait raison, prêta à Germana. Tout ça, c'était des personnes qui n'étaient pas bien, en fait, pour lui. Là, on voit Barbara, voilà. Barbara est toujours sous le doute, mais Barbara, voilà, elle n'a rien vu venir, on va dire. Donc là, on l'emmène dans cette maison. On lui dit d'aller dans sa chambre et de bien se préparer. Donc, Alphonse l'accompagne. Et là, Barbara ne comprend pas ce qui se passe, en fait. Barbara, à un moment donné, voilà, la maison se casse. Pendant ce temps, Alphonse est en train de demander à ses hommes, en fait, de casser cette maison. Est-ce que cette vengeance, la réponse, elle était adaptée à ce que Barbara a fait ? Moi, je trouve que non. Je ne sais pas. Moi, je trouve que non. Là, c'était comme si Alphonse jouait, en fait. Je ne sais pas. Pour moi, Alphonse aurait pu mieux faire, on va dire. Alphonse aurait pu mieux faire parce que là, c'était comme si il était en train de jouer avec elle. Pour moi, Alphonse, c'était mieux qu'il dise ce qu'il avait appris à Barbara. Il va le dire plus tard, je pense. Mais pour moi, il fallait qu'il puisse un peu dire directement, en fait, ça, ça, ça. Et après, bah, bon, il va le faire plus tard. Chasser de cette maison, etc, etc. Là, j'ai l'impression qu'Alphonse voulait blaguer, voilà, et tout. Donc, dans cet épisode-là, il n'y avait rien à dire à part, bah, la foudre d'Alphonse. Et là, de l'autre côté, Paco et Preta, qui étaient, donc, chez Alphonse et Germana, ont décidé de rentrer chez eux. Paco, tout léger, parce que, voilà, il y a la confirmation que Ray est son fils. Donc, ils quittent les lieux, ils rentrent chez eux. Après, le prochain épisode, alors, je ne sais pas, j'ai complètement oublié cet épisode-là, mais bon, franchement, l'épisode-là, il n'y avait rien à dire, à part la colère d'Alphonse. Mais là, les choses vont maintenant changer. Voilà. Donc, je ne sais pas, dans la précédente vidéo, je vous parlais de tristesse. Mais bon, je n'en dis pas plus, mais là, franchement, Tony, il est en colère, Tony, il est vraiment en colère. D'ailleurs, vous avez compris la colère de Tony. J'ai oublié de la mentionner dans mes vidéos. Vous avez compris que Tony nourrissait une rage contre Alphonse. Pourquoi ? Parce que Alphonse va acheter l'entreprise du père de Tony et c'est ce qui va pousser le père de Tony à se... Voilà, on évite. Et Tony avait promis à son père ou à sa mère. D'ailleurs, sa mère n'est plus emballée. Vous avez vu l'épisode où sa mère lui disait d'oublier tout ça, voilà, qu'il ne cherche pas de problème et Tony, lui, ce n'est pas son problème. Donc, Tony, il est en colère contre Alphonse déjà pour la perte de son papa et sa maman, sûrement, qui se retrouve dans cette maison, peut-être à cause de la perte, je ne sais pas, de son mari. Mais donc, ajouté à ce qui se passe là actuellement, Tony, il est vraiment, vraiment en colère. là, on arrive petit à petit aussi au fait qu'on va démasquer Apollo. Oh my God, on va le démasquer. Lui, il aura la chance aussi, mais bon. On arrive petit à petit aussi vers ça. Après, ce que j'aime dans l'épisode aussi ou dans la série, Apollo sera démasqué de manière progressive, en fait. Ce n'est pas tout le monde qui va démasquer Apollo comme ça directement. Non, non, c'est petit à petit, petit à petit. voilà. Bref, les amis, je m'arrête là. Voilà, dans cette vidéo, voilà, c'était la colère d'Afonso qui est tombée sur Barbara. Barbara n'a rien vu venir, mais Barbara, il faut vous méfier de Barbara parce que Barbara, voilà, elle a la chance de retomber sur ses deux pieds. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vous serez surpris et dégoûtés aussi. Voilà, les amis, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Là, pour le coup, je pense qu'elle était petite. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend. Alors, vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada